Aujourd'hui, je vais vous parler, on va voir un petit peu les nouvelles qui sont sorties sur le site Le Monde Informatique. Je ne sais pas si vous êtes allés récemment, mais je vais vous en parler un petit peu, ça sera toujours intéressant de voir les dernières nouvelles. Normalement, vous voudriez voir mon écran maintenant, non ? Oui, ça y est, là vous voyez mon écran. Est-ce que ça marche ? Oui ? Oui, c'est bon. Parfait. Donc là, vous voyez ce qu'il y a sur mon écran. Non, ça ne marche pas. Oui. Attendez, je... Ah, c'est bon, ça marche. Il y a juste un gros retard d'actualisation. Donc, on va voir un peu les nouvelles qui sont arrivées sur le site Le Monde Informatique, et surtout les principales. Donc, vous avez dû entendre parler des applications qui vont traquer les personnes qui ont le Covid, informer les autres qu'ils ont croisé quelqu'un qui a eu le coronavirus. Je ne vais pas vraiment en parler plus que ça, parce que ce n'est pas vraiment mon domaine. Après, bon, je n'ai pas grand chose à dire. Les gens sont libres de... Pardon ? Oui ? J'espère que c'est ponctuel. J'espère aussi. Après, je ne sais pas comment ça marche, mais moi, je suis plutôt sceptique au niveau de la sécurité des données, et de savoir comment sont traitées les informations. Parce que si, après, se faire suivre constamment, ce n'est pas très intéressant pour nous. Oui, mais on peut toujours la désinstaller après. Oui, bien sûr. Après, vous êtes libre de l'installer, vous êtes libre de la désinstaller, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez avec. Donc, à voir comment, si les gens sont d'accord de jouer le jeu et d'installer l'application pour le bien de tout le monde, on va dire. Mais bon, sceptique, on va dire. Nos téléphones nous suivent déjà bien assez. Mais quelle outilie est intéressante ? C'est francisco ou non ? Ça non plus, je ne vais pas en parler. Bon, je ne vais pas en parler. Plus, je ne vais pas en parler. Boxe à jouer de chill. Un chispe à boxe. Après, je ne sais pas si quelqu'un est de boxe, mais je vais de mon côté. Sur la page 2, on va passer sur la page 1. Est-ce que la page se met bien à jour ? La mise à jour est très lente, ce que je remarque sur le... Je ne sais pas si c'est mon réseau qui est lent, mais on va continuer. On va corriger 4. VMware, je pense que personne ne fait du VMware. C'est la virtualisation d'ordinateur. C'est énormément utilisé pour les serveurs. Zoom, c'est très utilisé en ce moment pour le... Excuse-moi, mais... Je t'écoute. Moi, j'ai une page qui est la page du monde informatique. C'est ça que tu affiches, là ? Oui, actuellement, c'est ça que tu affiches. 500 000 comptes Zoom, c'est ça ? En vente sur le... Oui, je suis assez... C'est ça ? Bonjour, Dominique. Bonjour, excusez-moi du retard. Il n'y a pas de problème. Je t'invite juste à couper ton micro, parce que j'ai un retour de la voix. Je pense que tout le monde... Parfait, merci. Je pense que tes enceintes étaient extrêmement fortes. On avait un retour de ce que j'avais, moi. Il n'y a pas de problème. Donc, j'en étais à VMware. VMware est énormément utilisé pour les serveurs, pour tout ce qui est virtualisation d'OS, donc Windows, serveurs et Linux. Après, petite parenthèse, Dominique, si tu veux me parler, tu peux toujours réactiver le micro pour me poser une question, ou utiliser le chat en haut à droite. Et j'en étais à Zoom, donc Zoom, elle est en vente sur le dark web. C'est énormément utilisé Zoom. Donc, on a vu que... J'ai déjà eu pas mal de critiques de Zoom en début de confinement, parce que ce n'était pas très sécurisé. On a vraiment la confirmation que Zoom n'est pas du tout confirmé, comme il y a beaucoup de personnes qui ont été piratées, et que leurs comptes ont été mis sur le dark web. Donc, si jamais vous avez des proches qui utilisent ce logiciel, en ce moment, invitez-les à changer leur mot de passe par sécurité. On ne sait jamais. Chronique, géotracking, un peu plus seconde, est-ce légal ? Donc, on en parlait justement, des logiciels pour suivre les gens lors du Covid. Je ne vais pas rentrer plus, parce que ça n'agère pas vraiment à la sécurité, mais bon, plus à la sécurité de la personne que de la sécurité informatique. Oui, je t'écoute. Oui, j'ai une question concernant Zoom. Les piratées, c'est quoi ? C'est les échanges ? C'est les adresses ? C'est les adresses de celui qui se connecte ? C'est le moyen de connexion, en fait. Oui, c'est le mot de passe et l'identifiant de connexion. Mais après, ils peuvent se faire passer pour lui, récupérer des données sur son ordinateur de la personne ou sur la société à laquelle ils travaillent. Pour récupérer les données, c'est-à-dire les données qui ont été échangées ? Oui, qui ont été échangées ou même qui sont présentes sur l'ordinateur. Ou même qui ont été aussi sollicitées durant la réunion qu'ils ont faite. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée sur ton ordi, c'est ça ? Pas vraiment sur ton ordi en entier, mais sur les données professionnelles que tu mets à disposition à ton entreprise via l'application Zoom. Est-ce que j'utilise les bons mots ? Est-ce que c'est clair ? D'accord. Donc, ça veut dire que quand tu fais Zoom pour une conversation qui n'est pas société, par exemple, comme on la ferait nous là, ça n'a aucune incidence. Ça n'aurait pas d'impact après. Oui, ça n'aurait pas d'impact. Oui, donc c'est plutôt de l'espionnage. Oui, de l'espionnage. Mais après, il faut toujours faire attention, c'est que si jamais ils ont le compte de la personne, ils ont un identifiant et un mot de passe. Cet identifiant, c'est peut-être une adresse mail, je ne sais pas comment marche Zoom, mais à mon avis, ça va être une adresse mail et un mot de passe. Généralement, les utilisateurs, ils utilisent toujours le même mot de passe pour tout leur compte avec l'adresse mail. Donc, ça reste quand même une porte ouverte à leur vie privée après. Donc, le mieux, c'est si jamais ils ont des doutes, de changer tout leur mot de passe après, par sécurité toujours. Ceux-là, quand tu te connectes sur Zoom, moi, je n'ai pas de mot de passe, c'est-à-dire qu'on m'envoie un lien et puis c'est tout. Donc, je n'ai pas de mot de passe. Quand on télécharge. Mais quand tu as bien un compte Zoom ? Non. Tu n'as pas de compte pour t'identifier comme une personne ? Non, j'ai l'application, mais je n'ai pas de compte. Je n'ai pas de compte. Je n'ai jamais créé de compte sur Zoom. Donc, celui qui organise la conférence, il envoie un lien ou il envoie une adresse, enfin, un identifiant. Un lien, oui. C'est le sien, mais moi, je ne peux pas le changer. C'est pour la réunion. Ça, c'est pour la réunion. Oui. Mais après, si jamais toi, tu veux créer une réunion à toi. Oui, mais d'accord. Il faudrait que tu te crées un compte. Donc, c'est l'organisateur qui est en comment, qui est visé. Oui, qui peut être visé. Mais après, si jamais… Ce n'est pas forcément les participants. Pas spécialement, mais après, c'est un peu pointilleux parce que à mon avis… Ceux qui utilisent… Les entreprises qui utilisent Zoom. Ah bah oui, il y a besoin des échanges au niveau de job. Ça, c'est sûr. Donc, ça peut être six pirates. Oui, en plus, ça. Mais après, je pense que tous les participants qui utilisent Zoom, on raconte forcément. Bonjour, Yacinthe. Bonjour. Bah, écoute… Moi, je pense que ça devrait marcher comme ça pour Zoom. Parce que c'est une entreprise ou c'est une société qui leur demande de s'inscrire et de participer quotidiennement à l'application Zoom. Pour moi, ils ont dû se créer un compte personnel et un compte professionnel. Parce qu'ils ne peuvent pas rejoindre… Ils ne peuvent pas inviter non plus quelqu'un qui ne pourrait pas être connu à l'entreprise, à leur réunion. Moi, je pense que les réunions privées, ça devrait marcher comme ça. Même pour GoToMeeting, par exemple. Tu as juste téléchargé l'application, tu n'as pas créé de compte ? Bah, non. Alors que c'est moi, en fait. Moi, c'est Stéphane qui m'a donné l'accès au compte pour justement vous faire participer à l'application. Donc là, je te rejoins sur le fait que tu n'as pas créé de compte. Moi, je n'ai pas de compte perso. Maintenant, après l'échange, qu'il soit piraté, le contenu de l'échange… Les dossiers qui sont partagés, oui. Oui, sur les dossiers partagés. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Merci. Il n'y a pas de problème. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour, c'est la personne qui vient d'arriver. Si je veux, je t'invite à couper ta caméra et à couper ton micro pour diminuer la bande passante, si jamais ça ne te dérange pas. Si jamais tu veux me parler, tu es toujours libre de réactiver ton micro ou de me parler sur le chat si jamais tu as une question. Actuellement, on est sur le monde informatique. Pardon, c'est vrai que je n'ai pas l'informatique. Mais hop, je vous mets le lien dans le chat. Donc, le géotracking, comme je l'avais parlé, je ne vais pas en parler plus que ça. Je viens de mettre le sang. Je vais poursuivre les jeux. Pardon. Dis-nous pour… Excusez-moi. Je vous demande pardon, est-ce que vous avez une question ? Non, c'était simplement parce que là, j'ai dû m'absenter deux secondes de la pièce. Mais moi aussi, j'ai eu la même chose, j'ai eu une vidéoconférence avec Zoom et la personne qui m'invitait m'a simplement donné un lien. Je n'ai pas téléchargé, je n'ai pas mis de compte, rien du tout. J'ai simplement cliqué sur le lien comme GoToMeeting, là. Exactement pareil. Comme GoToMeeting. Donc, c'est la personne qui a créé l'appli, le lien qui a un compte. Voilà, c'est ça. Comme toujours, je ne sais pas comment il marche. Là, c'est juste en tant que… Pas professionnel, mais en tant que particulier. Mais en professionnel, je pense que les gens ont des comptes. Oui, c'est ça. C'était une société, pas une société. Elle était partie d'une société, oui. C'est pas une société. Donc, ça peut toujours être dangereux si jamais les gens ont un compte dessus. Invitez-les à changer de mot de passe par sécurité. 500 000 comptes, ça reste quand même une grosse partie. Oui, très bien. Bon, c'est bon à savoir. Il n'y a pas de problème. Merci. Si vous voulez le site d'accès, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Donc, le Microsoft corrige son 13 failles pour le mois d'avril. Donc, les mises à jour de Microsoft, de Windows, toujours à faire. Au minimum une fois par mois. Donc là, normalement, le 15 avril dernier. Le 15 avril, normalement, vous avez dû avoir la grosse mise à jour de Windows. Entre le 15 et le 16. Oui, est-ce que je vois ? Est-ce que vous voyez mon calendrier ? Entre le 15 et le 15 avril, une grosse mise à jour est sortie. Je vous invite à faire les mises à jour. Toujours important à faire. Normalement, ils vous demandent un redémarrage à la fin. Ensuite, on parle d'antivirus. On ne va pas s'attarder dessus. Une information gratuite en sécurité pour les télétravailleurs. Toujours intéressant. Je ne sais pas si ça vous touche, si vous êtes payé de travailleurs. Je ne vais pas en parler de ça. Ça sert d'être quelque chose d'un peu plus poussé. Quand j'ai fait les sécuretés effectuées. On ne va pas en parler de ça non plus. Travail de travail assure. On s'était prêt à faire face au confinement. D'accord. On aura un tracking qui est maternité à reconnaissance faciale. Ça sert à rejoindre les applications de tracking. Il faut savoir si vous avez eu le coronavirus ou non. Je vais risquer le cyber. Maintenant, on va passer sur le cybermavéluance.gouv.fr. Le gouvernement a mis en place récemment et ils sont en train de remettre en place leur site pour les traquer, les malfaçons ou les choses qui sont mal faites sur leur site internet, sur le site du gouvernement français. Si jamais vous voyez des choses mal faites sur leur site, si jamais vous utilisez le site.gouv.hôte, vous pouvez leur reporter. Vous leur soumettez un rapport. Vous leur expliquez ce que vous voyez des normales et eux vont pouvoir faire quelque chose pour modifier cela. Ensuite, méfiez-vous des cyberattaques qui arriveront avec la crise. Il y a très retardé sur mon retour. Voilà, c'est bon. Ensuite, il y a des cyberattaques qui sont plus nombreuses lors du Covid. Normal, les gens sont plus souvent sur un ordinateur. On a préparé une conférence sur les deux ans du RGVD et les failles de sécurité. Je pense que personne ne l'utilise. On a fait à peu près le tour de la semaine à propos des nouvelles sur la sécurité et aux ordinateurs. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de certaines attaques que peuvent avoir les sites internet. Et même vous, vous pouvez en être victime. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de moyens de s'en protéger. Si jamais vous êtes attaqué par cela, les DDoS attaques. Qu'on le fasse bien. Les DDoS. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un déni de service. Attaque par déni de service. C'est quand quelqu'un, si jamais vous êtes visé, mais généralement on vise les gros serveurs dont Google, Facebook, Amazon, on peut les attaquer par déni de service. Ce que ça veut dire, c'est que quand une personne malveillante attaque, on fait cela. Je vois qu'il y a des très belles images pour expliquer ce que je vais dire. Elle va demander à plusieurs, elle a envoyé une requête. Une petite image. Elle va envoyer une requête. Je vais attendre un petit peu parce que je vois que là, vous n'êtes pas encore sur l'image que vous voyez. C'est bon. Quand une personne malveillante va envoyer une requête à différents serveurs pour faire plusieurs demandes sur le serveur, par exemple, d'Amazon. Sauf le problème, c'est que le serveur d'Amazon, lui, a une capacité limitée de réception. Si jamais cette capacité de réception est atteinte, on appelle ça que le serveur a été attaqué par déni de service, donc DDOS. Et suite à ça, lorsque le site est en déni de service, attaqué par déni de service, il devient inaccessible pour toutes les autres personnes. Donc, ce qui fait que il n'y a que la personne pirate qui a accès. Et après, il peut soutirer des informations comme des informations de connexion, des informations de carte bleue ou autre. Ces attaques ont été très populaires dans les années 2000. Elles ont réussi à être un peu palliées, à être, on va dire, les grosses sociétés maintenant arrivent à s'en protéger, mais il arrive parfois qu'on ne peut pas se faire attaquer dessus. Moi, ce que je vous invite à voir, c'est cette carte-là. Donc là, on va voir en direct les attaques de déni de service. Je vous ai mis un lien dans le chat. Et là, il y a une carte du monde qui montre les attaques en temps réel qui se passent dans le monde. Je vois que ce n'est toujours pas mis à jour de mon côté. On regarde. Ouais. Attendez, un peu de patience, ça va se mettre à jour. On patiente un petit peu. Vous ne voyez rien, là ? C'est un électron noir. Oui. On voit juste là, il y a un petit peu. On voit une carte du monde avec des flèches. Ah, OK. Ah, ben non. Vous voyez une carte du monde. Avec des flèches entre les différents continents, rouge ou jaune. jaune qui arrive. Et en haut, en haut ? Si vous voulez, pour observer cette map, vous avez mis... En haut, il y a marqué il y a live cyber treat map. Et 4 millions et quelques... Non, sur le jeu. Il y a eu le nombre d'attaques qu'il y a eu depuis le début de la journée. 4 millions depuis... Le matin. Je ne sais pas si c'est minuit pour nous ou minuit heure GMT Meridian Greenwich. Je pense que ça va être minuit heure GMT. Sans trop avancer. Donc, en bas, vous avez bien sûr la légende. Toutes les flèches en rouge, c'est les maloirs. En violet, bon, la main on n'en a pas en présent. C'est le phishing. Donc, tout ce qui est mail m'appuyant. Et en jaune, les exploits. On peut voir en Chine qui s'attaquent entre eux. Et on peut voir quand une flèche part d'un dos. Qui c'est qui comptabilise ça ? Qui est-ce qui comptabilise ça ? Qui est-ce qui comptabilise ça ? C'est un peu difficile à répondre. On va dire que quand on fait une information sur Internet, tout se sait en fait sur Internet. Donc, tout est d'accord avec ça. On n'a pas un sable et tout est d'accord à chercher flûteur. Donc, quand on fait quelque chose de malveillant mais quelque chose qui n'est pas prévu, on va dire que c'est visible. On va pouvoir le voir et le retracer. Et justement, il y a des logiciels, pas des logiciels, mais des... les serveurs qui traitent les informations, donc tout ce qui est... le réseau entier, voit ce qui se passe et voit ce qui est mal interprété ou qui n'est pas dirigé pour quelque chose de bien. c'est pour ça qu'on voit les attaques. La vraie question que je me pose là en ce moment, c'est est-ce que c'est réellement direct ? Je ne pense pas que c'est réellement direct. Il y a forcément un temps de décalage entre ce qu'on voit et ce qui a été réellement pas direct. ça ne peut pas être 100% du direct, forcément. Mais on a quand même une vue un petit peu de ce qui se passe dans le monde en ce moment avec les attaques. Après, là, ça a plutôt calme vu que 4 millions, en général, on monte à 50 millions dans la journée. On n'est que le matin. Ça va certainement monter encore plus. J'avais déjà vu une autre map qui avait... C'était il y a 2-3 ans, en 2016 ou 2015. C'était après les attentats de Paris où j'ai vu que la France était énormément attaqué, surtout sur Marseille pour apparemment récupérer des informations sur tout ce qui est djihadiste ou hôte. Parce que généralement, les attaques, c'est aussi pour ça. On ne sait pas qui lance l'attaque, bien sûr, là-dedans. On sait de quel pays ça vient, mais on ne sait pas l'individu qui lance l'attaque. On ne sait pas si c'est le gouvernement ou hôte. Comment... Est-ce que vous avez des questions ? Le... Attends, j'ai... Bon, oui. Le cercle... On va prendre longtemps. Le cercle, c'est le point de départ. C'est celui qui attaque. Ou le... Ou c'est le... Le cercle, c'est la personne qui réceptionne. C'est la personne qui... C'est la personne qui attaque. C'est la personne qui attaque. Quand il y a un... D'accord. Par exemple, je vois qu'il y a beaucoup qui tombent sur... C'est la cible. Il y a beaucoup du Pays-Bas qui vont vers les Philippines. Oui, c'est dur. C'est dur. Il y a une cible rouge sur les Philippines à la fin. Donc là, on peut voir un peu tous les attaques de plus. Bien sûr, après, il y a des informations qu'on clique sur un pays. j'ai cliqué par exemple sur la France. Je ne sais pas si vous allez le voir tout de suite. Il y a un certain temps de latence. On peut voir après les 30 derniers jours ce qui s'est passé et après le pourcentage des attaques qu'il y a eu par rapport au monde. On voit surtout que le plus haut, c'est les bots nets avec 2,2%. Après les applications mobiles et les chevales de toit. Cryptomuner. Ça se fait de plus en plus répandu. J'ai écrit Cryptomuner et Roundsware. Roundsware, c'est tout ce qui est logiciel qui rajoute comme un virus. Exactement, un paiement de rançon qui est comme affiché un virus et vous demande de payer une certaine sorte pour vous donner le logiciel ou la clé du logiciel pour débloquer votre ordinateur. Faites toujours attention à ça si jamais ça vous arrive. Évitez d'éteindre votre ordinateur parce que généralement en éteignant l'ordinateur, on bloque l'ordinateur dans la position où il est. C'est justement un plus pour la personne qui a fait le virus. Le mieux, c'est de laisser l'ordinateur allumé et d'essayer d'accéder le mieux possible aux paramètres et aux profils d'application pour aux applications. Je vais refaire. Je pense que vous avez pas vu. Vous allez dans les paramètres et vous ouvrez les applications pour après supprimer les derniers logiciels qui ont été installés. Voilà. Avez-vous des questions ? Comment on sait que c'est le dernier logiciel ? Bon, par la mémoire, on trie sur la date ? Oui, on vous trie sur la date. Quand vous triez sur la date, vous avez la date des derniers logiciels qui ont été installés. D'accord. Là, ça va vous montrer les derniers logiciels qui ont été présents sur votre ordinateur. Avez-vous d'autres questions sur les DDoS ou sur ce qu'on a vu aujourd'hui ? Des interrogations ? Non, mais c'est impressionnant. À côté des attaques de diligence, c'était... C'est des informations qu'on requiert. Tu n'as même plus besoin de sortir de chez soi et on peut récupérer les informations quand on veut. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Après, comme je vous ai dit, ces genres d'attaques et des attaques des DDoS, on ne peut pas vraiment s'en protéger. Si jamais vous... le moyen, les personnes qui peuvent vous attaquer, par exemple, en ce moment, moi, si je voulais, je pourrais vous faire une attaque des DDoS. Je pourrais, mais sauf que je n'ai pas les moyens de le faire, déjà. Je ne sais pas comment ça se... En théorie, je sais comment ça se passe, mais après, en pratique, je ne sais pas comment le mettre en place. Je vous rassure là-dessus. Ce que je veux dire... Je me fais une autorisation de sortie et puis je vais te causer. Je n'ai pas de problème. Bien sûr, ça ne vous réserve à ne pas vous inquiéter. Après, les personnes qui pourront vous faire une attaque des DDoS, c'est les personnes qui auront accès à votre adresse IP. Quand vous êtes sur Internet, vous avez une adresse IP qui vous est collée. On va faire une petite recherche. Aspect. mon IP, voilà. Donc là, ça va se mettre à jour rapidement. Voilà. Donc là, vous avez accès à mon IP. C'est l'IP que vous voyez. C'est l'IP que j'ai. J'ai que... qui me permet d'avoir accès à Internet. On me voit en Saint-Marne à Montévran. Alors que je ne suis pas du tout à Montévran. Je suis à Saint-Marne. Donc, peut-être qu'il y a des problèmes ou autres. Mais peut-être que le server qui m'héberge, lui, est à Montévran. Si une personne malveillante obtient cette adresse IP, il pourra me faire une attaque des DDoS. Parce que c'est grâce à cette adresse IP qu'il pourra surcharger ma demande de connexion. Parce que toutes mes demandes vont passer par cette adresse IP. mais cette adresse IP forcément, on va dire qu'elle m'autorise une certaine quantité de demandes ou d'accès au site. Si jamais cette adresse IP après est bloquée ou est saturée, je vais avoir des lenteurs sur mon ordinateur. Et à cause de ces lenteurs, après, lui, il pourra faire ce qu'il veut pour rajouter des logiciels ou me faire télécharger des choses dessus. Voilà. Mais en général, quand vous allez sur des sites Internet normaux où il n'y a pas de problème, donc Amazon, Facebook ou autre, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème là-dessus. Votre adresse IP est cachée, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Je ne vous ai pas trop fait peur. Normalement, c'est très rare. Les attaques des DAO, ce sont très rares quand elles arrivent pour des particuliers, elles arrivent surtout pour des grosses entreprises. Et le VPN, ça a un vrai sens de protection ou c'est un peu bipo ? Le VPN, là, pour les attaques des DAO, oui, ça a un vrai sens. Quand, bon, parce qu'il y a des VPN gratuits, il y a des VPN un peu partout, si je prends un VPN, est-ce que je vais vraiment plus protéger ou est-ce que je ne paye pour rien ? Votre VPN va pouvoir attendez, votre VPN va vous cacher par rapport à ce que... Hop, là, il n'y a pas de micro. Donc, je sais que Windows déjà propose un VPN, vous pouvez ajouter un VPN via les paramètres de Windows. Ça va bientôt se mettre à jour. Je ne sais pas trop comment il marche, il faudrait que je me penche sur un petit peu, il faudrait que je ne l'utilise pas trop. Après, oui, pour tout ce qui est attaque des DAO, oui, c'est toujours utile parce que vous ne serez pas visible pour les personnes qui cherchent à vous voir. Parce que votre... Comment marche le VPN ? Vous, utilisateur, vous utilisez le VPN. Franck, le VPN, ce n'est pas utile juste pour se connecter à un serveur ? Pas que un serveur. parce qu'un VPN, parce que le VPN... Parce que le... En fait, un VPN, c'est comme si vous voulez, vous pouvez changer de lieu où vous êtes. Oui, tu fais passer par l'Allemagne. Voilà, par l'Allemagne. Mais avant d'arriver à vous, par exemple, là, c'est votre ordinateur personnel. où vous avez rajouté un VPN dessus. Mais avant d'arriver ici, votre ordinateur va forcément se connecter à Internet. Pour dire après... On va marquer Cloud. Je pense que le Cloud, ça va parler à tout le monde. Si je marque Cloud, ça ne va pas me faire penser à... On ne va pas marquer à Internet. C'est quand même mieux. Internet. Donc là, c'est comme si vous êtes en ordinateur personnel, vous êtes directement connecté à Internet. Donc là, il n'y a pas de protection. Si jamais vous utilisez un VPN, vous avez ajouté un VPN sur votre ordinateur. Votre ordinateur va d'abord se connecter à Internet. Et c'est comme une sous-couche, ça va d'abord passer par Internet pour changer l'adresse IP et après, vous se reconnecter à Internet avec le VPN. Ça marcherait plutôt dans cette manière-là. voilà en gros comment ça pourrait marcher. Mais avant d'arriver sur Internet ou avant le VPN que vous utilisez, lui est connecté à Internet et va demander au fournisseur du VPN de vous donner une adresse viable. et donc c'est à ce moment-là qu'il peut se créer des problèmes. Donc c'est après à votre fournisseur. Donc oui, un VPN peut être viable dans certaines conditions, mais ça reste quand même sous la condition de se dire que j'offre une connexion, une visibilité sur le fournisseur du VPN. Donc autre que votre FAI, il y a aussi le fournisseur du VPN qui pourra voir ce que vous faites sur Internet. Voilà, c'est ça aussi les contraintes qu'il peut avoir un VPN. Est-ce que c'est correct ? Tu pourras nous faire une présentation du VPN de Windows ? Oui, bien sûr. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur YouTube. Je pense que ce sera même mieux. Donc voilà, ça c'est une bonne idée. Moi, j'ai une vidéo pour peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Mais il y aura une vidéo du VPN de Windows. Oui, de ses forces et de ses faiblesses. Ses forces et faiblesses c'est comment il fonctionne, comment on met un en place. Après, je crois que le gros défaut, comme il y a une remarque intéressante, c'est que le VPN de Windows, lui, il ne marche que si vous avez une adresse d'un serveur. Si vous n'avez pas de serveur, vous ne pourrez pas créer le VPN. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut mettre quand on est enfin moi, je m'occupais des VPN dans ma boîte. En fait, on était à plusieurs sites dispersés sur le nez et en créant des VPN d'un endroit à un autre, les personnes des autres établissements pouvaient se connecter sur le serveur juste via le VPN et s'était sécurisé, personne s'était crypté, personne ne pouvait aller accéder au serveur qu'uniquement avec l'adresse IP ou avec le VPN en question parce qu'ils avaient l'adresse IP du serveur et que personne d'autre pouvait y accéder. C'est pour ça que Windows marche comme ça. Si jamais je fais ajouter une connexion VPN, je vais demander un fournisseur que je pourrais faire à Windows, il me faudra un nom, un nom de la connexion et un nom ou adresse du serveur. Et moi, je n'ai pas de nom ni d'adresse du serveur actuellement sur moi. Je pourrais toujours faire un cours mais j'essaie de être rapidement bloqué à moment que je vais voir comment je vais pouvoir tourner la chose. Faire un cours sur VPN, j'essaie de parler du VPN de Windows mais je vais voir comment je vais tourner la chose. Je ne peux pas tout y rentir dessus. Ça veut dire que l'utilisateur lambda comme on est à priori tous, on ne peut pas se servir de cet outil-là ? Oui, on peut voir ça comme ça. À moins que tu aies un serveur VPN, un serveur chez toi, et que tu ne veux pas que les gens y aient accès et que toi que tu aies envie d'y avoir accès. Oui, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui doit avoir de serveur chez toi. Dans le fonds locaux, c'est... Oui, voilà, c'est ça. C'est sûr qu'il n'est pas très utile on va dire comme VPN. Oui, bon, d'accord. Franck, on ne peut pas utiliser, enfin, se créer, faire un VPN pour un disque qu'on aurait sur notre PC sans que ce soit un serveur, donner accès via un VPN sur, par exemple, notre data. Je crois qu'il y a peut-être à essayer, je vais réfléchir. Peut-être avoir un hub derrière ? Oui. Avec un hub, peut-être, oui. Peut-être. après, je pense aussi au serveur des box qu'on a. Je sais que la Freebox a comme un stockage de données. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Donc, lui, il peut être accessible un peu partout. Mais la box, elle ne fait pas un hub. Non, elle ne fait pas un hub. Elle est juste connectée à votre réseau local. Oui. Donc, si jamais vous avez accès à la box, c'est-à-dire, si vous êtes connecté en Wi-Fi ou en câble par la box, vous pouvez avoir accès aux données qui sont enregistrées sur la box. Donc, j'y réfléchis. Après, je ne sais pas si l'ordinateur en question, lui, peut supporter ça. À voir. Mais parce que Tunis avait présenté différents VPN dans un des cours, dont certains gratuits. Certains gratuits, mais le problème des gratuits, en fait, c'est qu'ils sont extrêmement limités. Ils sont limités au niveau des choix des pays et limités au niveau de la taille des données qu'on peut transiter. Donc, je crois que tu es limité à 500 mots et ce n'est pas terrible. On va dire. Ceux gratuits ne sont pas… Ceux gratuits, mais ça ne sert pas. Voilà, c'est ça. Ils sont gratuits, mais ils ne sont pas très viables, on va dire. C'est pour nous inciter à acheter après. Exactement. Tu tasses un petit peu et puis après, tu achètes la totale. C'est ça.